salut c'est jérémy dans cette vidéo on va voir comment on peut préparer ses pistes pour les envoyer pour être remixé ou au contraire qu'est ce qu'on reçoit quand on nous a demandé un remix donc je vais vous montrer un petit peu moi je suis en train de travailler sur deux remixes je vous montrer dans quel état arrivent les pistes et qu'est ce qu'on m'a livré et comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée aussi de qu'est ce que vous pouvez livrer vous pour les autres en fait tout dépend de ce que vous avez besoin pour faire votre remix c'est à dire que là j'ai deux remixes différents et vous voyez bien que j'ai pas du tout le même contenu dans un cas vous pouvez en fait recevoir toutes les pistes du fichier en fait de la session de la personne c'est assez rare qu'on envoie les fichiers du logiciel parce qu'en fait le problème c'est que ça sous-entend que la personne en face de vous a le même logiciel au minimum et avec la même version et généralement sur des logiciels propriétaires c'est très compliqué d'être en phase donc ce qui se passe c'est que quand on envoie des fichiers pour être remixé ou ou au contraire qu'on nous envoie des fichiers on essaie de privilégier les des formats d'échanges universel c'est à dire des choses qu'on va pouvoir ouvrir de partout donc là par exemple voyez c'est des fichiers point wave alors si jamais vous voulez savoir exactement comment ils sont vous pouvez cliquer dessus faire un clic droit et vous demandez à lire les informations voilà là vous les avez les informations voyez donc ce sont des fichiers ici stéréo avec en 48 kHz et en 16 bits donc vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça mais là c'est en tout cas le format dans lequel il a enregistré dans lequel il a travaillé donc ça c'est bon ça va être ouvert par mon logiciel il n'y a pas de souci donc les pistes je les récupère ici voilà je les importe dans mon logiciel toc ici et si vous êtes dans ableton il ya une petite astuce si vous appuyez sur la touche commande vous voyez au lieu de les avoir à la suite les unes des autres les pistes se mettent l'une en dessous de l'autre et ça c'est très pratique parce que du coup vous pouvez importer tout ce que vous avez là voilà et ça ça fait un paquet de pistes donc n'hésitez pas tout de suite à réécouter ce qu'on vous a envoyé à remettre le bon tempo ici et donc ici à renommer donc vous vous rappelez pour renommer les pistes vous faites renommer et vous allez le dire par exemple ici ben c'est la batterie alors dans le meilleur des cas ici vous avez vu wave station c'est un synthétiseur flares tout ça donc il ya des noms en fait on m'a dit à quoi correspondent les pistes mais là on est un petit peu quand même dans la session de travail donc c'est pas très clair voyez là j'ai des effets basse mais par exemple quand vous avez disque leurs filles production ça vous savez pas ce que c'est à moins de l'écouter en fait c'est un jingle pour leur label qui est très cool voilà donc ça c'est ce que vous allez avoir quand vous allez récupérer toute une session de travail il ya un truc à faire attention dans live vérifiez bien que c'est pas warpé quand vous importez les fichiers pour ça vous allez dans les préférences moi je vous le conseille en tout cas et ici vous avez quelque part un truc qui vous permet d'éviter tac 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 auto warp échantillons longs donc moi je le mets toujours sur off ce qui fait quand vous importez des fichiers il se met pas automatiquement warp et ça va vous éviter pas mal de problèmes ça fait que les pistes vont pas se recaler au tempo et vous n'allez pas les rebouger derrière vous avez ça et ici toutes les pistes sont libres voyez vous n'avez pas du tout de de warp vous n'avez pas du tout de marqueur voilà donc ça c'est la première chose quand vous avez plein de pistes comme ça c'est à vous de les organiser en les renommant vous pouvez aussi changer les couleurs si vous avez des batteries par exemple vous pouvez mettre tout ça en rose ensuite vous passez si vous avez des basses vous mettez tout ça en vert j'en sais rien vous choisissez vos couleurs mais vous pouvez aussi les organiser par couleurs ça peut être pratique c'est tous les producteurs commencent par faire ça quand ils travaillent ensuite donc au niveau des formats dans lequel vous pouvez recevoir les morceaux donc là je supprime tout parce qu'il y en a un paquet vous avez aussi la possibilité de recevoir ce qu'on appelle des stems donc les stems voyez là sur l'autre remix j'ai plus que cinq fichiers c'est beaucoup plus pratique à lire alors toujours ma petite astuce avec la touche commande ou alt je pense pour pc voilà et là en fait j'ai cinq pistes et ce qu'il ya dans ces cinq pistes c'est là par exemple c'est toutes les voies là ici vous allez avoir toutes les batteries donc par exemple vous allez avoir la caisse claire le charlet tout ça ensemble donc c'est vraiment une autre manière de travailler et vous allez voir que ça peut avoir un bon côté parce que ça vous permet de manipuler du matériau un petit peu compilé mais en même temps ça vous permet pas de tout recomposer la batterie donc ça va être vraiment aussi un style de remix différent vous allez pouvoir faire vous pouvez quand vous si vous voulez exporter sous forme de stem par exemple mettons vous avez des samples à vous vous avez envie que la personne ne récupère pas les éléments séparés c'est possible vous pouvez très bien choisir d'exporter plusieurs pistes ensemble pour ça vous sélectionnez ici les différentes pistes vous muter les autres où vous mettez ces deux là en solo ensemble et là vous faites fichier exporter audio voilà et là vous lui faites exporter donc quand vous allez exporter si les filles les deux pistes en solo que les autres sont mutés par exemple vous allez être sûr que vous avez par exemple mis ensemble le kick et la basse donc ça c'est une manière de faire une autre manière de faire ça consiste à prendre les deux pistes et à les grouper ici alors je vous le refais vous sélectionnez les pistes vous cliquez droit et vous mettez sur groupe et pistes voilà ici vous avez ce qui a un groupe qui apparaît que vous pouvez renommer par exemple en batterie si c'est tous vos éléments de batterie voilà vous pouvez ici le refermer et vous allez voir que votre session de travail si jamais vous avez énormément de pistes dans votre projet elle va devenir beaucoup plus simple à lire donc la batterie si jamais je la mets en solo et que je fais fichier exporter je vais exporter juste la batterie donc ça c'est comme ça qu'on fabrique les stems à l'export vous n'avez pas possibilité de récupérer dans une stem les éléments séparés ça c'est pas possible une fois qu'on voulait exporter comme ça la seule manière c'est de communiquer avec la personne qui a fait le morceau et de lui demander est ce que tu peux m'envoyer juste la caisse claire ou juste la grosse caisse c'est tout à fait possible n'hésitez pas à le faire ça m'est très souvent arrivé par exemple des fois les gens vous exportent une voix avec les effets et donc bien beaucoup de réverbes et vous avez envie dans votre mix de ne pas en avoir vous avez très bien le droit de demander à la personne soit elle accepte soit pas mais de lui demander est ce que je peux avoir la voix sans les effets il ya des gens qui exportent toutes les pistes sans et avec les effets du coup ça fait comme on a vu tout à l'heure des envois avec un kilo de pistes voilà donc pour exporter je vous ai expliqué du coup vous allez sélectionner la partie ici plusieurs choses qui sont très importantes faites bien attention quand vous exportez des pistes à ce que toutes les pistes partent du même endroit donc moi je vous conseille de communiquer le tempo à la personne ce que c'est quand même beaucoup plus pratique quand on reçoit un remix plutôt que de le de le chercher soi même c'est possible mais ça fait gagner cinq minutes et c'est toujours apprécié donc là par exemple vous voyez il ya marqué 116 ici donc c'est le tempo du remix un tempo du morceau original et donc si jamais je mets le projet ici à 116 il ya des chances que voilà vous voyez ici toutes mes sessions toc ça part à zéro fin ça part pile poil sur le temps donc ça ça m'a fait gagner cinq minutes c'est sympa je dis merci à la personne qui me l'a envoyé donc communiquez bien le tempo ensuite une autre chose faites bien attention à toujours exporter en partant du même endroit c'est à dire vraiment en partant du zéro du morceau si vous avez un fichier que vous envoyez comme ça et un autre que vous envoyez comme ça la personne quand elle va les recevoir elle va les remettre là et donc votre morceau ben il ya des éléments qui seront décalés donc ça veut dire que quand la personne va le recevoir ça va être le bazar elle va chercher pendant quatre ans donc voilà partez toujours du même zéro si vous décidez par exemple qu'il ya rien dans le morceau au début et que bon là il ya des synthés mais si vous décidez de partir de là ok vous partez de là mais vous partez pour toutes les pistes de là et vous exportez tout d'ici ok même dans votre projet vous pouvez mettre ici je fais un clic droit dans la barre je mets un repère et je mets début c'est pas interdit de se mettre un repère de début et de fin des fois ça m'arrive de le faire pour être sûr si par exemple j'ai une réverbération je mets en de souvent et je la mets par exemple je sais que j'ai une réverbération qui traîne jusque là pour pas faire l'erreur d'exporter ici et d'oublier une réverbération je mets je je dis à mon logiciel pour m'en rappeler c'est ici la fin de l'export et j'exporte entre le début et la fin voilà ça c'est des petites techniques des petites astuces donc bien le tempo du projet bien savoir où est le début où est la fin de l'export exporter toutes les pistes de la même manière et une dernière chose c'est dans quel format exporté donc ça c'est très important donc ça ça se joue ici quand vous faites fichier exporté du haut vidéo vous avez deux choses à choisir alors vous vous pouvez dans live 10 exporté directement mp3 mais je vous conseille pas de passer des pistes en mp3 mp3 c'est soit pour écouter chez soi soit pour faire une petite démo de travail pour faire pour montrer votre morceau c'est possible mais c'est pas un fichier d'un format de travail en fait c'est un format où on dégrade la qualité donc c'est pas avec ça qu'on va on va travailler sur les morceaux ça arrive d'avoir des mp3 dans ses projets bon bah c'est la vie mais c'est pas cool en fait si on peut l'éviter il vaut mieux l'éviter parce que c'est moins bien que de l'audio normal du wave donc ici vous avez deux choses principales vous avez la résolution en bits et la fréquence d'échantillonnage donc ça wave iff ou flak restez sur wave vous pouvez très bien avoir de l'aiff c'est à peu près pareil maintenant les logiciels lisent tout restez sur wave voilà vous embêtez pas ça marche c'est lu par tout le monde alors wave c'est le fichier windows et iff c'est le fichier mac en vérité c'est pas grave du wave ça marche partout important par contre la résolution et la fréquence pour faire simple garder la résolution dans laquelle vous avez travaillé si vous êtes en 24 je vous conseille moi de travailler plus tôt en 24 vous gardez ça vous cherchez pas à descendre parce que ça sert à rien de diminuer la qualité avant l'export final il ya juste deux choses que je vous conseille de retenir c'est 16 ici 44 c'est le format du cd le cd audio que vous mettez dans votre platine si votre votre audio n'est pas en 16 44 il ne sera pas forcément lu par votre platine cd voilà ça c'est un des formats il ya un des autres formats c'est 48 24 ça c'est le format dvd donc si vous travaillez avec des gens sur du film ou sur de l'image les gens vont tout le temps vous demander 48 et 24 16 44 c'est pour du cd pour de l'audio pour nous moi je vous conseille quand vous travaillez de garder 24 et 44 vous n'êtes pas obligé de monter en 48 mais vous avez vu l'autre collègue il a travaillé en 48 ça marche aussi en fait au plus vous travaillez haut au plus la qualité est bonne mais le problème c'est que ça si vous n'avez pas des ordinateurs puissants et des bonnes cartes sont du bon matériel en fait soit ça sert à rien soit ça vous pompe toute votre ressource système enfin voilà donc en fait on se rend compte qu'au début on a quand on est débutant on a envie d'avoir des super fichiers avec une très haute résolution mais en vérité tout ce que vous faites c'est de perdre en fait de la ressource de votre logiciel donc fait simple travailler en 20 en 24 bits et quand pour vous exportez vous exportez en 24 48 s'il ya de l'image et s'il n'y en a pas vous exportez en 24 44 pour le travail et pour finir en 16 44 ok je vous ferai un fichier un petit document récapitulatif avec tout ça si vous en avez besoin mais ça se trouve partout sur internet c'est des standards c'est des normes voilà donc pour résumer vous pouvez tout envoyer séparément ou vous pouvez envoyer grouper par type de son en le faisant de manière intelligente exportez bien du zéro préciser bien le fil le tempo du projet et quand vous exportez faites bien attention à exporter en wave en 24 44 pour de l'audio et si c'est un remix ce sera sûrement de l'audio moi je vous conseille ça voilà si c'est là comme ça que vous travaillez jusqu'à 44 16 c'est bon ça fonctionne il n'y a aucun souci voilà bon courage